Le chien de Rhodesie à crête dorsale, plus couramment appelé Rhodesion Ridgeback, est une race de chiens originellement développée en Rhodesie du Sud, actuelle Zimbabwe. De nos jours, l'Afrique du Sud détient le standard de la race et poursuit activement son développement en Afrique australe. Il est le fruit d'un croisement entre les chiens des pionniers européens et les chiens de chasse et de protection des troupeaux à crête dorsale semi-domestiques des Koi 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 Koi. Le Rhodesion Ridgeback est robuste, musclé, très rapide et très endurant. Il est symétrique dans sa silhouette et se caractérise par une crête dorsale. Il est capable de chasser les fauves, comme le lion, mais sans pour autant rechercher le contact. Son grand flair en fait un pisteur efficace, il excelle aussi à la recherche du gibier blessé. Faits saillants et faits intéressants Le Rhodesion Ridgeback a été reconnu par Lac en 1955 et est sa 110e race. Le Rhodesion Ridgeback est un chien de taille moyenne élevée à l'origine en Afrique australe pour chasser le gros gibier, y compris les lions. Le Rhodesion Ridgeback était autrefois connu sous le nom d'African lion-houn. Le premier éleveur de Rhodesion Ridgeback aux États-Unis était l'acteur américain Harold Flynn qui les a élevés dans son ranch hollywoodien dans les années 1930. Malheureusement, ce pedigree a disparu. Une caractéristique distinctive du Rhodesion Ridgeback est le peigny de cheveux poussant vers l'avant sur son dos. On pense que de nombreuses races ont contribué à la création du Rhodesion Ridgeback, y compris le kowa aborigène, les lévriers, les bulldogs à longues pattes, les terriers et plus tard, le dog allemand, pour augmenter la taille. Histoire de la race Le peuple kwa kwa, qui vivait dans la péninsule du Cap, lorsque les Néerlandais ont commencé à commercer avec la région au milieu du XVIIe siècle, avait un chien de chasse décrit comme lait, mais féroce lorsqu'il agissait comme chien de garde. Ce chien mesurait environ 46 cm au garrot, avec un corps maigre mais musclé. Les oreilles ont été décrites comme dressées, mais décrites plus tard, comme tombantes en raison d'un croisement avec des chiens européens, mais la caractéristique la plus distinctive était la longueur du pelage, qui poussait souvent dans la direction opposée le long du dos. Pendant 53 ans après les premières colonies hollandaises en Afrique du Sud, les Européens eux-mêmes ont utilisé ces chiens locaux. Dans les années 1860, les colonialistes européens importaient également de nombreuses races de chiens à prédominance européenne dans cette région d'Afrique, y compris des chiens de chasse fidèles tels que les Grands Danois, les Limiers, les Lévriers et les Terriers. L'analyse génétique montre que le Ridgeback et le Grida n'appartiennent au même groupe génétique, ce qui implique la principale contribution des Danois. Ces races ont été élevées, avec des chiens africains aborigènes, y compris le Quaqua, ce qui a conduit à l'émergence de chiens de chasse-beurre, communément appelés par des noms tels que beurre en néerlandais et plus tard en africaan, qui sont les principaux prédécesseurs du rhodésien moderne. Le séquençage du génome des chiens anciens montre que le rhodésien Ridgeback sud-africain conserve 4% de ses ancêtres précoloniaux. Le révérend Charles Helm, fils du révérend Daniel Helm de la London Missionary Society, est né dans la colonie du Cap, a lui-même rejoint la London Missionary Society et a déménagé de Zurbraak Mission Station à l'est de Swalandham à la Fountain of Hop Mission à Matabellan, la rhodésie du Sud, voyageant d'octobre 1874 à décembre 1875, puis a amené avec lui deux chiennes de crête de quelque part à Kimberley et Swalandham. En 1879, en route pour devenir conseiller politique du roi Lobangula, propriétaire de la maison du chasseur-chercheur Frédéric Courtenay-Selou, du maître de poste de Bulawayo et du célèbre extracteur dentaire. À la Fontaine de l'Espoir, qui fait maintenant partie de la ville de Bulawayo, le collègue sud-africain chargé de la transplantation, Cornélie Van Royen, un chasseur de gros gibiers, était marié à Maria Vermach de Blumhoff en 1879, la même année que Helm amenait ses deux gris noirs à la mission. Chiennes. En laine grossière. Van Royen a vu quelques chiennes de Helm et a décidé d'élever ses chiens avec eux afin d'utiliser leur capacité de chien de garde. Après des portées initialement plus grises et plus rugueuses descendant des chiens de Helm, la progéniture de Van Royen est devenue plus rouge, y compris les crêtes de Quahua à l'ancienne déjà présente dans les génomes beurre. Ils sont devenus la base du chenil, dans lequel pendant les 35 années suivantes, ils ont élevé des chiens qui pouvaient chasser un lion, non pas l'attaquer, mais le chasser, se précipitant dans les deux sens, mais restant hors de portée jusqu'à ce que le chasseur la batte. Ces chiens étaient utilisés pour nettoyer les terres agricoles des porcs sauvages et des babouins, et ils peuvent tuer un babouin sans l'aide d'un chasseur humain. Le standard de race originale a été développé en 1922 par Barne lors de la fondation du premier Ridgeback Club au Bulawayo Kennel Club Show, puis en Rhodesie du Sud, aujourd'hui Zimbabwe, et est basé sur le standard d'Almat. En 1927, le Barne standard a été approuvé par la South African Kennel Union. En dehors du sous-continent et à l'international, les premiers Rhodesion Ridgeback en Grande-Bretagne ont été montrés par Madame Edouard Folion B. en 1928. En 1950, M. et Madame William Aubrien de l'Arizona ont amené six Ridgeback soigneusement sélectionnés aux États-Unis en provenance d'Afrique du Sud. Lui, sa femme et Margaret Lothian de Californie ont commencé le processus d'adoption de la race par l'American Kennel Club. De même, le British Rhodesion Ridgeback Club a été fondé à Kraft en 1952 pour promouvoir la race dans tout le Royaume-Uni, afin que le standard de la race puisse être reconnu. En 1954, les premiers certificats de compétition ont été décernés aux chiens exposés en tant que Rhodesion Ridgeback lors de compétitions au Royaume-Uni, pour leur reconnaissance ultérieure par le Kennel Club, et en 1955, l'American Kennel Club a reconnu la race Rhodesion Ridgeback comme membre du groupe. Des chiens ? Apparence Le dos est solide. L'allonge est forte, musclée et légèrement arquée. La poitrine n'est pas trop large, très profonde, tombant jusqu'à l'articulation du coude. La poignée du sternum est bien développée et visible vue de côté. Les côtes sont modérément arquées, la cage thoracique n'est en aucun cas en forme de tonneau. La queue se rétrécit vers la fin, est exempte de grossièreté, est portée avec une légère courbure vers le haut, jamais enroulée en anneaux, mini ou ni bas. Le Rhodesion Ridgeback standard contient des descriptions détaillées des différents aspects de cette race. Une caractéristique unique du Rhodesion Ridgeback est la présence d'une crête, c'est-à-dire d'une crête. La taille des mâles au garrot est de 63 à 69 cm, les chiennes de 61 à 66 cm. Le poids des mâles est de 36,5 à 41 kg, les chiennes de 32 à 36 kg. Maintenance et entretien Rhodesion Ridgeback prospèrera avec de la nourriture pour chien de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Ne laissez pas la nourriture humaine sans surveillance. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Le Rhodesion Ridgeback perd un peu, mais les besoins globaux de toilettage sont minimes. Un brossage hebdomadaire régulier aidera à éliminer les poils lâches et à garder le pelage brillant, tandis que des bains occasionnels aideront à garder la crête propre et belle. Les ongles doivent être coupés fréquemment s'ils ne suent pas naturellement, car des ongles trop longs peuvent causer de l'inconfort et des problèmes pour le chien lors de la marche et de la course. De nombreux Ridgeback résistent à l'écrêtage, et beaucoup sont plus positifs à propos de la ponceuse à griffes. Les Rhodesion Ridgeback sont des chiens forts et athlétiques qui nécessitent une quantité modérée d'exercices et peuvent bien s'adapter à une variété de situations de la vie lorsqu'ils sont proposés à des promenades quotidiennes telles que de longues promenades et des jeux avec leurs propriétaires. Ils adorent courir et ont besoin d'activités physiques pour rester en bonne santé et heureux. La race peut également exercer son esprit et son corps en participant à des sports canins tels que le trekking, l'agilité et d'autres activités que le chien et le propriétaire peuvent pratiquer ensemble. En raison de leur instinct de proie très fort, les Rhodesion Ridgeback doivent toujours être conservés dans un endroit fermé et sûr lorsqu'ils ne sont pas attachés à une laisse. Ridgeback est un compagnon dévoué et doit vivre à l'intérieur avec sa famille humaine. Ils peuvent être volontaires, indépendants et parfois autoritaires et doivent être guidés par une main ferme, mais patientes dès la petite enfance. Des séances de socialisation précoces et de formation du chiot utilisant le renforcement positif sont recommandées pour aider à transformer le chien en un compagnon bien ajusté et bien élevé. Traits de caractère distinctif Le chien est harmonieux, fort, musclé, actif, à lie vitesse et endurance. Cela donne une impression de puissance et de rapidité, les lignes de la figure sont nobles, sans signe de pesanteur. La caractéristique la plus notable de la race est la crête sur le dos, formée par des poils poussant dans la direction opposée au reste du pelage du chien. Le chien est intelligent, sûr de lui, indifférent aux étrangers. Ne montre pas d'agressivité, mais ne montre pas non plus de timidité. Santé Les rhodesion rides jeubac sont généralement des chiens en bonne santé et les éleveurs responsables testent leur chien pour la dysplasie de la hanche et du coude, la fonction thyroïdienne et les anomalies oculaires. Le sinus dermoïde est une ouverture tubulaire dans la peau qui est parfois présente à la naissance. Un éleveur expérimenté peut ressentir ce défaut. Prix et comment acheter correctement Un chiot coûtera environ 400 dollars. Classe d'exposition, les meilleurs représentants avec une conformation idéale, ces chiens à l'avenir peuvent attirer l'attention de tout le monde lors des expositions. Ces bébés coûtent 1000 dollars. L'euro des rhodesion rides jeubac peut être acheté à l'étranger. Aux Etats-Unis, un tel chiot coûte entre 1,5 et 3 000 dollars, en Europe entre 1,5 et 2 000 euros. Dans ce cas, vous devez prendre en compte les frais de paperasse, les frais de transport, les billets pour un accompagnateur, le prix d'une boîte pour le transport. Lors du choix d'un chiot, ne prêtez pas une attention particulière à sa couleur, elle change avec l'âge, l'essentiel est qu'il corresponde à la palette standard. Ce qui compte vraiment, c'est la présence et la forme de la crête. Cela peut être clairement vu en arrière-plan. Dans la partie la plus large, la crête mesure 2 à 3 cm. En bout de ligne, Le rhodesion rides jeubac est la seule race de chiens sud-africaine reconnue par la FCI. Conformément à la classification de la FCI, il appartient aux races apparentées de chiens bigles. Un trait caractéristique de la race est la crête sur le dos, une bande de la queue au cou, à l'intérieur de laquelle le pelage pousse, dans la direction opposée au reste du pelage. Sous-titrage Société Radio-Canada